Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vois rien avec le soleil, je suis complètement éblouie donc je sais pas du tout si je suis dans le cadre. Je sais que je devais rien vous filmer pendant cet été, je devais vraiment prendre une pause et arrêter les réseaux sociaux, arrêter un petit peu Youtube et revenir à la rentrée, mais ça me manque beaucoup trop de vous filmer et de vous raconter ma vie. Donc j'ai décidé de quand même vous filmer quelques rushs par-ci par-là de mon été, de vous partager vraiment juste mon mois d'août tel qu'il est. Alors vraiment il n'y a rien de trop fou de prévu, clairement c'est juste un mois d'août dans le sud de la France. Je vois un peu des copines, d'ailleurs je suis trop contente que c'est des copines que j'ai pas vues depuis très longtemps. Et d'ailleurs aujourd'hui ça va être trop cool, là je vais à un rendez-vous mais après je vais rejoindre des copines. On va aller à la plage, ça va être trop bien, j'y suis pas encore allée de l'année dites-vous. Genre on est début août, c'est la première fois que je vais à la plage. Bon c'est pas vraiment la plage, en vrai on va dans une calanque donc je vous montrerai tout ça. Et puis c'est parti ! Et voilà notre endroit ! C'est trop fou ! Par contre faites pas comme nom et venez pas à 15h, non il est même 14h parce qu'il fait trop chaud. Est-ce qu'on dirait pas Indiana Jones ? C'est là ! On a trouvé la cric ! C'est incroyable, il y a grave du monde ! C'est incroyable, c'est incroyable ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous voyez, une fois que vous êtes sur le site, tout en bas des articles, vous avez un truc là, partagé, Twitter, Facebook, j'aime, écrivez un commentaire, n'hésitez pas. Là, il faudrait que je vous mette d'autres trucs, non ? Je sais pas si je peux mettre d'autres trucs, on va essayer. Voilà, vous avez été avec moi pendant la mise en ligne officielle de ce site, je suis trop contente. Ah oui, et attendez, il faut que je vous montre un autre truc aussi que j'ai fait, c'est trop cool. Déjà, là, vous avez tous mes liens, donc ça c'est mon adresse mail, et là, c'est tous mes réseaux sociaux. Donc, je compte sur vous pour venir rejoindre ma communauté. Quand vous cliquez, ça vous ouvre une nouvelle page, ça c'est trop cool. Vous pouvez sans quitter le site, rejoindre mes réseaux sociaux, et ça, je trouve ça trop cool. Et également, dans le footer, ici, hop, et voilà, c'est trop cool ! J'ai pu modifier ça, donc je vous ai rajouté LinkedIn, et comme j'ai pas trouvé Insta, je vous ai mis un bouton imprimé. Et, est-ce que ça rend bien ? Oula ! Bon, j'avoue, imprimé, ça rend pas très bien. Je vais peut-être enlever le bouton, en même temps, ça peut toujours vous servir. Et sinon, aussi, il faut que je vous prévienne. Exactement, à cet endroit-là, je crois que c'est au-dessus de partager et en-dessus de la vidéo. À tout moment, vous allez avoir des pubs, parce que je suis dans un truc gratuit, et donc vous allez avoir des pubs WordPress. Anyway, c'est trop bien, je suis trop contente. J'espère qu'il va m'en plaire. Aujourd'hui, j'ai reçu les colis de ma toute première collaboration commerciale, donc je suis trop contente. En plus, je suis trop fan du concept de la marque, donc j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de la marque Choose. Choose, c'est une application mobile qui va vous permettre de découvrir de super marques grâce à des ventes éphémères. Donc, chaque vente dure environ une semaine. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a une vraie volonté de vous présenter des marques créatives qui évoluent dans leur monde avec un engagement éthique et de très belles histoires à raconter. D'ailleurs, vous pouvez même sélectionner des badges qui vous permettront d'afficher uniquement les marques qui ont les valeurs que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les marques qui sont bio, qui sont vegan, qui sont made in France ou autre. Et le petit plus, c'est qu'en passant par l'application Choose, comme le but, c'est vraiment de mettre en avant et de faire découvrir des marques, vous bénéficierez d'une petite réduction par rapport au prix qui est affiché sur le site de la marque en question. Donc, c'est vraiment une marque qui a des valeurs qui me tiennent à cœur, qui propose des produits de qualité. Et surtout, il y a un très très grand choix de catégories de produits. Franchement, il y a des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a des produits de beauté, il y a des produits d'art créatif, il y a de la décoration intérieure. Il y a vraiment de tout. Et même récemment, j'ai même vu une marque de fournitures scolaires et même de compléments alimentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à farfouiller dans l'application. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver des produits qui vous plairont. Et j'ai même un petit code promo à vous partager, donc je suis trop contente. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code ELOALEX qui s'affiche juste ici, qui vous permettra d'obtenir 10€ de réduction des 30€ d'achat sur votre première commande. Et je recevrai également 10€ en crédit de choisi. Donc voilà, sachez qu'il y a entre 5 à 10 nouvelles ventes par jour et que chaque vente dure environ une semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir régulièrement l'application. Et sur ce, on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté. C'est la suite ! En tout, j'ai commandé 3 produits. Mais j'en ai reçu que 2. Et en vrai, j'avoue que j'ai un peu le seum parce que le 3ème produit, en fait, je vais le recevoir le 30 août, je crois. Et malheureusement, je vais partir quelques jours après en Corée du Sud. Donc, j'aurai pas trop le temps d'en profiter. Mais j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cet article. Donc, il était hors de question que je ne l'achète pas. Donc, on va commencer par ça. Le tout premier produit que j'ai acheté, c'est normalement... Oui ! C'est une huile pour cheveux. J'ai trop hâte de la tester. En plus, mes cheveux, ils sont hyper secs, là, avec le soleil et tout. Oui ! Je suis trop contente. Regardez comme elle est belle ! C'est une huile sèche pour tout type de cheveux de la marque Nube Beauty. Je connaissais pas du tout cette marque. De toute façon, il n'y a aucune des marques que j'ai vues sur Tchouze que je connaissais. Donc, c'est trop cool puisque ça permet vraiment de découvrir de nouvelles marques. Et il y a 95% d'ingrédients naturels. J'ai trop hâte de savoir si elle sent bon ou ce qu'elle sent. Peut-être qu'elle a pas d'odeur. Ça sent rien. Ah ! Mais j'aime trop ! Ah ! Ça sent trop bon ! Ça sent... Je sais pas dire ce que ça sent, mais ça sent bon. Il est où, le bouchon ? Ah, il est là. Ah ! Trop bien ! J'ai trop hâte de mettre ça là avant d'aller à la plage, au soleil ou quoi. En plus, demain, je vois une copine. Peut-être qu'on va aller à la piscine ou quoi, je sais pas. Je mettrai ça. Ah ! Ça sent bon ! Je sais pas, j'ai envie de dire que ça sent un peu une odeur ambrée, mais en vrai, je sais pas trop ce que c'est une odeur ambrée. Donc, en gros, c'est une huile sèche qui apporte souplesse, brillance, nutrition. Et surtout, c'est trop cool parce qu'elle protège des UV, du soleil et de la pollution. Donc ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un truc que je cherchais en plus récemment. Donc, je suis trop contente. L'huile va réparer, sublimer et protéger vos longueurs des agressions extérieures tout en stimulant la pousse des cheveux. Trop cool ! Je suis trop contente ! Et le deuxième colis, pareil, j'avais eu un coup de cœur sur ce deuxième colis. Attendez, je vais me laver les mains parce que c'est l'huile, donc c'est un peu gras. A few minutes later. Ok, j'espère que ça va m'aller. C'est une bague, en fait. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette bague. C'est une bague de la marque Woovia, je crois. Pareil, je connaissais pas du tout. C'est joli ! C'est sympa, le packaging. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces marques ou pas du tout. C'est dans une petite pochette comme ça. J'espère qu'elle va m'aller parce que vraiment, vous m'auriez vue pour choisir les tailles. J'étais en train de mesurer mon doigt, enfin vraiment. Parce qu'en plus, j'ai d'autres bagues, mais il n'y avait pas écrit la taille des autres bagues. Mon nom de vérité. Ah non, elle est un peu grande ! Mais qu'est-ce qu'elle est belle ? Elle est carrément trop grande ! Eh, ça se voit pas. Ah non, ça veut pas se mettre. L'écran a décidé que vous verrez pas. Mais enfin ! Bon, vous la verrez pas, je prendrai un plan derrière après. Ah mais j'ai trop le son qu'elle soit un peu trop grande ! En vrai, elle est grande, mais ça passe. Ah, elle est grande quand même. On va pas se mentir, elle est grande. Ah mais elle est trop belle ! Je suis triste. Attendez, je vais vous montrer de près parce que vraiment, elle est trop belle. Je suis tellement fan. J'ai trop le son qu'elle m'aille pas. Tada ! Sinon, mon troisième produit que j'ai acheté, vraiment le coup de cœur encore plus que la bague, c'est un truc d'art créatif. C'est un tableau, mais comme un coloriage, sauf qu'il faut le remplir avec de la peinture. Et vous avez, vous savez, les numéros. Genre tel numéro est égal à une couleur. Par exemple, je sais pas, le 1, c'est du vert, vous voyez. Et en fait, c'est un tableau à peindre. Et le tableau, il est trop beau. Il est ambiance un peu summer vibes, été, voyage. Il y a beaucoup de bleu et j'adore le bleu. Quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, mais il me faut ce tableau. J'ai trop envie de le peindre. En plus, je voulais absolument une activité comme ça, manuelle, qui me fait sortir des écrans. Donc, je suis trop contente. Mais malheureusement, je vais le recevoir un peu tard. Mais j'ai trop hâte qu'il arrive. Oh waouh ! Je viens de finir le placement de test écrit pour déterminer la classe dans laquelle je serai quand je serai en Corée. J'ai un test de niveau, en gros, qui se compose d'une épreuve écrite avec une compréhension de lecture et tout ce qui est vocabulaire et grammaire. Et une autre épreuve orale où c'est un entretien d'un quart d'heure. Et en gros, l'entretien, c'est le 29 août. Et là, j'avais une semaine, en fait, pour faire mon test à l'écrit. Donc, vocabulaire et grammaire, j'ai eu genre 9 sur 30. C'était dur, mais genre à la fin. Juste, je ne comprenais pas du tout les tournures de phrases ni les terminaisons. Donc, ce n'était clairement pas de mon niveau. Mais le pire, le pire, les gars, c'était la compréhension écrite. Enfin, le truc de lecture, là. En gros, vous avez des textes et vous devez répondre aux textes. Mais les gars, au début, ça va. Genre, au début, les deux premières questions, tranquille. Le texte, il est hyper simple. Les questions, elles sont basiques. Tout va bien. Mais alors, SVP à la fin ? Déjà, les textes, ils font, je ne sais pas, peut-être 15 lignes. Et il y a des questions. Je ne comprends même pas les questions. Du coup, devinez combien j'ai eu vraiment au truc de compréhension écrite. J'ai eu 4 sur 30, les gars. Donc, avec tout ça, je ne sais pas du tout dans quelle classe je serai. Pour être tout à fait honnête avec vous, si je m'évalue, je pense que j'ai un niveau pour une classe soit 1B, soit 2. Enfin, niveau 1B ou niveau 2, mais pas au-dessus. Donc, on verra. J'avoue que je suis assez curieuse de savoir quel est mon niveau de coréen parce que je n'ai jamais été évaluée en coréen. On peut voir. Mais je suis trop contente d'avoir fini ça. Vraiment, ça m'enlève un poids. Maintenant, il faut vraiment que je commence à préparer mon voyage parce que je pars dans une semaine et demie. Je n'ai rien fait. Genre, absolument rien. Vous savez, la meuf qui sort un site pour dire « Ouais, préparez votre voyage et tout. » Mais là, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis dans le déni ou quoi. Je n'ai même pas encore pris mon assurance de voyage. Je n'ai pas contacté la banque. Je n'ai pas commencé mes valises. Je ne sais même pas ce que je veux prendre dans mes valises. Enfin, bref. Je vais m'occuper de tout ça. Et sachant que ce soir, je vais dormir chez une copine. Ça va être trop bien. C'est une copine avec qui j'étais partie en Chine. On ne s'est pas vu depuis que je suis allée rejoindre à Toronto. Donc, ça fait genre un an et demi. Depuis que cette chaîne YouTube a commencé, en fait. C'est fou. Enfin, bref. Donc, j'ai trop hâte. Mais sur ce, voilà. J'ai fini mon placement de test. C'est déjà très bien. Enfin, au moins la partie écrite. Et puis maintenant, j'attends tranquillement l'oral. Et puis, j'espère que ça se passera bien. Et de toute façon, nos pressions, c'est pour connaître nos classes de niveau. Très clairement, si je parlais 100% coréen, je ne serais pas allée à l'école pour apprendre à parler le coréen. Donc, ça va le faire. Bon, faut qu'on parle d'un truc. Je sors de chez le coiffeur. J'ai trop le seum. Genre, j'ai trop trop le seum. En vrai, à la caméra, ça ne se voit peut-être pas tant que ça. Mais en gros, je les avais jusqu'à là. Je voulais couper juste les pointes, soit 3 cm. J'en ai coupé 10. Je ne sais pas ce qui m'a pris, les gars. Je ne sais pas. J'ai trop le seum. En vrai, vous allez dire, ouais, c'est bon, ça des cheveux, ça repousse. Ouais, ouais, ça aussi, c'est ce que j'ai dit quand j'étais chez le coiffeur. J'ai essayé de faire genre... Il va juste falloir que j'attende un petit peu avant d'essayer un unbox en Corée et d'avoir les cheveux longs comme une princesse. Pour le coup, ils sont doux. Là, ils sont archi doux. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai presque plus de mèche. Elle aussi, elle me manque un peu. Mais je ne sais pas, là, je n'étais pas prête à couper autant. Je suis un peu triste. Enfin bref, ça va aller. Ce n'est pas grave. Sinon, la liste pour Séoul, ça avance bien. Je vous ferai peut-être un check-up plus tard. Et puis, voilà, je vais rentrer. Mes petits cheveux... Hola ! Aujourd'hui, je suis trop contente. À peine je me suis réveillée ce matin. Il était 9h07 exactement. J'avais un mail comme quoi mon colis est arrivé. C'est le fameux colis de shoes, le fameux tableau. J'ai trop hâte. J'ai trop chou. Regardez la taille du truc. En fait, c'est énorme. J'ai trop hâte, vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille. C'est trop bien. Je suis trop contente. Là, j'ai l'impression d'être à Noël. Peinture au numéro. C'est de graines créatives. Non, mais regardez-moi cette toile. Elle est trop, trop belle. Non, mais c'est le meilleur achat que j'ai fait de tout cet été. Donc, c'est la toile. Et vous avez exactement les dessins qui sont numérotés. Je n'ai plus qu'à peindre. C'est trop fou. Et derrière, il y a toute la peinture, les pinceaux et tout. C'est censé donner ça normalement. Il n'est pas trop beau. Je suis trop fan. Depuis que je l'ai acheté, je n'arrête pas de me dire. Il ira très bien. Juste là, là. Genre au-dessus de mon lit. Ça ira pas super bien. Le bleu et tout, c'est trop stylé. J'ai trop envie de le faire de suite. Est-ce que je commence par les grosses parties comme ça, là ? Ou les petites, les petites lettres et tout ? Mais regardez comme c'est beau ! Franchement, en cadeau, en vrai, c'est hyper stylé, hein ? Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Regardez comme c'est trop bien. Vous avez les numéros, là, sur les pots de peinture. 16 et 18, j'en ai deux, puisque, ben, vous voyez, il y a beaucoup de 18, il y a beaucoup de surface à faire. Et j'ai mes petits pinceaux. Et j'ai protégé ma table, enfin mon bureau, parce qu'on sait jamais. Et voilà. Trop stylé. J'ai trop hâte. Ça fait 18 ans que j'ai pas fait de peinture. J'espère que ça va rendre bien. Parce que si métal engage tout, je vais voir trop le son. Do it ! Just do it ! J'espère que ça va être un petit peu. Oh là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence à arriver vers la fin de ce vlog d'été et vers mon grand départ qui se rapproche de plus en plus. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de faire un point sur ma checklist de choses à faire avant de partir à Séoul. Comme ça, je vais vous partager un peu les trucs que je fais vraiment de manière très tranquille ces derniers jours pour préparer mon voyage. Numéro 1, je dois souscrire à une assurance voyage. Ça, c'est bon, c'est fait. J'ai donc souscrit à Chapka Assurance. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ensuite, souscrire à une option internationale et déclarer son voyage auprès de ma banque. Alors, ça, c'est fait. L'option internationale, d'ailleurs, j'ai une petite histoire à raconter. C'est que comme je pars en étant étudiante là-bas et mes cheveux, il n'y a rien qui va. Comme je pars en étant étudiante là-bas, eh bien, j'ai pu souscrire à une option internationale offre étudiant au tarif étudiant qui coûte 2 euros par mois. Donc, c'est trop cool. Et j'ai exactement les mêmes services que le niveau de l'option le plus haut, mais au tarif étudiant. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Donc, si vous partez avec une option internationale, renseignez-vous vraiment auprès de votre banque pour savoir ce qu'ils proposent et quels sont les tarifs. Et pour le truc de déclarer mon voyage, pareil, je vous en avais déjà parlé, vous devez absolument prévenir votre banque pour leur dire que vous partez à l'étranger, que vous allez avoir des dépenses en fait à l'étranger. Sinon, ils risquent de vous bloquer votre carte. Et donc, ça, je l'ai fait via mon application bancaire. Mais j'ai un peu le son parce qu'en fait, je peux déclarer mon voyage que pour 60 jours max. J'ai déclaré mon voyage jusqu'au 1er novembre, mais je ne peux pas de suite déclarer 3 fois mon voyage. Donc, ça, c'est un peu relou. Voilà, début novembre, il va falloir que je me reconnecte sur mon app et que je redise que je ne suis toujours pas en France si je décide de ne pas ouvrir de compte bancaire en Corée. Donc, ça, c'est un peu relou, mais en soi, c'est fait aussi. Ensuite, je devais suspendre ma ligne téléphonique. Alors là, il y a un autre truc un peu relou. En fait, quand j'étais partie en Chine, c'était un truc que j'avais fait, ce qui était vachement bien parce que comme j'étais partie 6 mois, ça m'avait permis de garder mon numéro de téléphone et de ne pas payer mon forfait téléphonique pendant les 6 mois où j'étais en Chine. Et donc là, je m'étais dit, je vais le refaire puisqu'en vrai, c'est trop cool vu que je vais payer un abonnement téléphonique là-bas. Donc, trop cool. Et Vlatipa, qu'eux, ils ne font plus le fait de suspendre une ligne. Si on la suspend, on paye quand même notre forfait mensuel, ce qui est du coup tout à fait inutile. Si je veux ne plus rien payer, il faut que je résilie ma ligne, ce qui veut dire que je vais perdre mon numéro de téléphone, ce qui est juste impossible parce que ça fait 10 ans que j'ai ce numéro, je ne vois pas du tout changer de numéro de téléphone maintenant. Et donc, la dernière option qui me restait, c'était de changer de forfait et de passer à un forfait le plus bas qui existe. Donc là, ça serait un forfait Soch à 6 euros, je crois, par mois. Et ça, je peux le faire directement via mon application mobile. Et ça, je dois donc le faire la veille du départ parce que ça prend effet 24 heures après. Donc, je le ferai, je ne sais pas, même quand je serai sur place ou je ne sais pas. Mais donc, ça sera fait à la dernière minute. Donc ça, ce n'est pas fait, mais je me suis renseignée. Je devais appeler mon assurance voiture. Pourquoi ? Ça, vous pouvez y penser, c'est aussi une bonne astuce. Si vous partez longtemps, en fait, actuellement, donc j'ai une voiture et comme là, je m'en vais pour une durée de 6 mois, je voulais voir avec mon assurance quelles étaient les options que j'avais pour payer un petit peu moins cher vu qu'elle ne va pas rouler pendant 6 mois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a limité le nombre de kilométrages autorisés avec ma voiture par an. C'est-à-dire qu'avant, j'étais sans limite de kilométrage et que là, à partir du 1er septembre, mon contrat, il va être limité à 5000 kilomètres par an et ce qui me permet d'économiser un peu plus de 150 euros l'année. Donc, c'est toujours un moyen d'économiser un petit peu. Point suivant, acheter un VPN. Ah alors, le VPN ! En fait, actuellement, j'hésite entre deux VPN. J'hésite entre ExpressVPN que je connais très très bien puisque c'est celui que j'avais utilisé pour partir en Chine. J'avais eu zéro problème avec, il était vraiment très fiable, il marchait très bien. Et j'hésite avec un autre qui est Surfshark. Alors, pourquoi ? Parce que toutes les influenceuses que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parlent de Surfshark. Et vous savez que moi, j'adore citer les trucs dont j'entends parler. Et en plus, pour le coup, je suis la pire bépigeonne. C'est-à-dire qu'on me met une pub, je dis non, je ne vais pas acheter. On me met trois fois la même pub, vous pouvez être sûr que je vais finir par acheter. Et donc là, je me suis un petit peu renseignée parce qu'effectivement, vu que tout le monde en parle, je me suis dit peut-être que ça vaut le détour. Il s'avère que Surfshark est vraiment très abordable en termes de tarifs. Je crois que c'est dans les 2-3 euros par mois pour 12 mois, un truc du genre. Enfin, ça fait dans les 50 euros l'année quoi. Et franchement, c'est archi abordable pour un VPN parce que ExpressVPN, je n'avais pas payé ce prix-là. Et je vous assure que pour avoir mené mon étude comparative, à l'heure d'aujourd'hui, à l'année, on est plutôt sur 89 euros. Donc, on a d'un côté, en termes de tarifs, on a d'un côté Surfshark dans les 50 euros l'année et de l'autre, ExpressVPN à environ 90 euros l'année. Vraiment, c'est genre 89,90, c'est 49,90 centimes je crois. Donc, on va dire 50 Surfshark et 90 ExpressVPN. Et du coup, ce qui me fait hésiter, c'est que je me dis, c'est une si grosse différence de prix. Il y a forcément des services qui sont un petit peu différents. Alors, je n'ai pas testé Surfshark pour l'instant. Je suis toujours en hésitation. Ce qu'il en ressort, c'est que Surfshark est un très, très bon VPN et qu'il suffit amplement, surtout pour repartir en Corée du Sud. Donc, il n'y a pas de sites qui ont certaines restrictions, comme par exemple, quand j'étais partie en Chine. Alors que ExpressVPN, déjà, en fait, ExpressVPN, c'est qu'il fait vraiment partie de l'élite. Les deux sont très bons, mais ExpressVPN, il fait vraiment partie des très, très bons VPN. On dit qu'il y aurait une meilleure sécurité de vos données personnelles, non pas d'un point de vue VPN, mais vraiment d'un point de vue de l'entreprise, si je comprends bien. Apparemment, ce serait vraiment avéré que ExpressVPN ne garde pas vos données personnelles puisqu'il y a un outil extérieur, je n'ai pas très bien compris, mais bon, voilà ce qui en ressort de ce que moi, je comprends. Et ensuite, il y aurait une meilleure vitesse, genre en gros, pour aller sur vos sites internet, ce serait plus rapide d'ExpressVPN. Donc, ce que je comprends de cette étude, c'est qu'en gros, les deux sont très, très bien, que ExpressVPN est vraiment bien, surtout si vous voulez partir en Chine, et qu'il est archi qualitatif, mais un petit peu plus cher, et que Surfshark reste très, très bien, mais peut-être un peu moins qualitatif et donc un peu moins cher. Et en fait, je ne sais pas lequel des deux choisir parce que quelque part, j'ai envie de dire que je vais avec ExpressVPN parce que je le connais déjà et donc voilà. D'un autre côté, il coûte quand même archi cher. Pour ce que je veux en faire, est-ce que vraiment, j'ai besoin d'avoir un VPN archi qualitatif ? Je ne suis vraiment pas sûre. Donc, je pense que Surfshark suffirait, d'autant plus que j'ai vraiment envie de le tester pour voir justement, faire mon propre avis. Est-ce que ça vaut le coup parce que tout le monde en parle et c'est vraiment une opportunité ou est-ce que c'est un peu surcoté ? Donc voilà, je ne sais pas encore pour le VPN. Je vais réfléchir et j'en reparlerai peut-être plus tard ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vais prendre un VPN. Ah oui, et pourquoi de comment je vais prendre un VPN ? Parce qu'effectivement, en Corée du Sud, vous n'avez pas forcément besoin d'un VPN. C'est parce que j'ai une auto-entreprise et en fait, je ne suis pas sûre que je puisse accéder au site du gouvernement français du type URSAF en Corée du Sud. Dans le doute, je préfère prendre un VPN. Point suivant, récupérer mon argent dans un bureau de change. Je ne les ai pas encore récupérés, mais j'ai commandé des won et donc je dois aller les récupérer exactement le 28 août. Avant-dernier point, imprimer tous mes documents officiels. C'est fait, ça m'a pris une vie, les gars. Vous ne vous rendez pas compte, j'ai dû faire le tri de tous les documents que j'avais. Vraiment, pour être vraiment archi safe point de vue document, je les ai imprimés en version papier. Je les ai mis dans un document spécifique sur mon bureau d'ordinateur. Plus, je me les suis envoyés par AirDrop sur mon téléphone. Plus, parce que vous savez que je suis toujours en mode vraiment, je prends toutes mes précautions. Je les ai envoyés par mail à ma mère, comme ça, elle, elle les a au cas où. Et moi, je les ai également en version dématérialisée sur ma boîte mail. Et si vous voulez exactement les documents que j'ai imprimés, j'ai fait une photocopie de mon passeport, de mon visa, de mon certificat de scolarité à l'université, de mes billets d'avion, de l'adresse de mon Airbnb au cas où, enfin, de ma réservation Airbnb, de ma carte d'assurance, puisque quand vous vous souscrivez à une assurance, vous avez une petite carte à imprimer que vous pouvez garder dans vos affaires et vos autres cartes. J'ai également imprimé des formulaires médicaux en cas de besoin parce qu'en gros, généralement, quand vous souscrivez à une assurance voyage, vous pouvez être remboursé en cas de problème. Et si vous devez voir un médecin à l'étranger, vous serez remboursé que si le médecin a rempli au préalable un formulaire qu'on vous demande de remplir et qui est sur le site de votre assurance. Donc là, j'en ai imprimé trois à l'avance. Je pense que ça suffira grandement. Et qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre ? Je crois que c'est tout. Attendez, je vais vérifier que je ne vous dise pas de bêtises et que je n'oublie pas des trucs importants. Ah, c'est ça ! Visa, certificat de scolarité, assurance, formulaire du médecin, passeport, billet électronique d'avion et réservation Airbnb. Et dernier point, faire ma valise. Je n'ai pas commencé très honnêtement, mais ça me serait arrivé. Et d'ailleurs, là, justement, mince, je commence un peu à plus savoir trop quoi faire parce que j'ai fait tout ce que je devais faire et que le voyage approche vraiment à très très grand pas. Donc, je pense que je vais commencer à faire ça tranquillement. Et puis, voilà. J'espère que ce petit moment de chaque liste aura pu vous aider. Et puis, voilà, je pense que il y a même moyen en vrai que je commence ma valise maintenant. Voilà la bête. En vrai, déjà, il va falloir que je la vide parce que dans ma tête, elle est pleine. Vous savez, vu que j'avais rangé mon armoire. Bon, voilà. La valise est vide. En vrai, je pense que la première étape, ça va être de ranger un peu ces trucs que j'avais mis dans la valise en mode je le vois pas, je suis dans le déni, mais il faut soit que je les donne, soit que... Je sais pas que j'en fasse un truc parce que c'est des vêtements que je mets plus. Donc, je pense que je vais vraiment ranger ça en deux-deux. Après, il y avait mes draps, mes serviettes de bain et tout. Donc, ça, je pense que ça va rester ici parce que je vais pas du tout en prendre. Et puis, je pense que je vais commencer par faire ma valise pour l'hiver puisque j'ai rien d'hiver là dans mon dressing. Donc, ouais, je vais un peu faire le tri de tout ça. Et puis, voilà, je vais commencer à mettre mes pulls et mes jeans. C'est bien ça. Je vais mettre mes pulls et mes jeans en premier et après, on verra. J'ai sorti tous mes pulls que j'ai dans mon armoire. Déjà, j'en ai quand même beaucoup moins depuis la dernière fois où j'avais un peu fait le tri. Bien que je retrouve tous les pulls que j'étais censée donner, jeter, ça va pas du tout aider le cas. Et là, l'idée, ça va vraiment de mettre de côté ce que je veux pas prendre. Ça va être plus simple, je pense, parce que j'en vois plein qui sont trop vieux pour que je les prenne. Il y a des pulls qui sont dans ma valise. Là, j'ai une autre pile de pulls en mode je sais pas si je les prends ou si je les prends pas. Ça dépendra de ma place et je vais aller acheter une autre valise parce que j'ai celle-ci qui est une grosse valise et elle, une moyenne. Mais là, c'est des trucs que je prends pas. C'est que rien qu'avec les trucs d'hiver, ça prend toute la place. Regardez, là, il y a juste mes pulls. Bon, c'est pas rangé, mais il y a juste mes pulls et deux vestes et c'est plat. Hello, hello ! Alors, écoutez, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'est écoulé plusieurs jours, très honnêtement. Vous allez rien entendre, il faut que je ferme la fenêtre. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'est écoulé pas mal de temps, enfin, quelques jours en tout cas. Depuis, j'ai acheté une nouvelle valise. Donc, j'avais celle-ci, la bleue là, qui est grosse et j'ai acheté celle-ci. Regardez comme elle est belle. Donc, voilà, mes deux valises qui sont tout à fait vides. On va pas se mentir ? Elles sont trop belles. J'aime trop. Donc, j'ai pas encore commencé à les remplir. J'ai juste mis mes pulls. Ah oui, et j'ai ajouté mes jeans. C'est tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Et ce matin, j'ai passé l'oral de mon placement de test. Donc, je suis trop contente. J'avoue que j'ai stressé un peu. Ça faisait une éternité que j'avais pas stressé pour un examen, genre. Et en vrai, ça s'est super bien passé. Le mec était trop gentil. C'est vraiment resté sur des questions tout à fait basiques. Donc, je suis contente parce que j'ai vraiment tout compris, sauf la dernière question où il a dit un mot de vocabulaire que j'avais pas du tout. Donc, je lui ai dit je sais pas. Moulayé. Mais sinon, c'était du très basique. Au début, j'avais un texte, genre quelques lignes à lire. J'avais le 30 mai sur un calendrier qui était entouré et je devais dire quel jour c'était, quelle heure il était actuellement en France, qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier, qu'est-ce que je compte faire ce week-end, quand est-ce que j'arrive à Séoul, qu'est-ce que je compte faire à Séoul, qu'est-ce que j'aimerais faire à Séoul. Il m'a aussi parlé de la nourriture coréenne. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas ? Je lui ai dit et du coup, il m'a demandé quelle était la nourriture que j'appréciais. Donc, je ne dis pas la nourriture française. Il m'a demandé quel plat j'étais capable de cuisiner. Donc voilà, il m'a demandé pas mal de choses. Il m'a également parlé du temps à Séoul et demandé quel temps il faisait chez moi. Pas mal de choses, mais en soi, ça restait assez basique. Genre, c'est pas du tout des conversations trop complexes, mais je suis contente parce que voilà, j'ai pu répondre à tout. J'aurai la réponse de ma classe le 4 septembre et à cette date-là, je serai en Corée, les gars. C'est trop fou. Rendez-vous le 5 septembre pour acheter mes livres. Et après, je commence le 6 de toute façon. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je vais continuer mes valises. En vrai, je ne vais pas forcément vous filmer parce que je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Et puis, je pars quand même dans deux jours. Donc là, il serait temps que je termine ces valises. Et puis, voilà. J'espère que ce petit vlog d'été vous a plu. C'est assez différent de l'habitude, mais j'ai beaucoup aimé le tourné. Et puis pour le coup, tout ce que j'ai tourné, c'est vraiment des trucs que j'avais envie de partager avec vous. Donc, c'est un peu passé du coq à l'âne. J'avais dit que ça allait être assez décousu. Donc voilà, je pense que je suis quand même content du résultat. Ça va me faire de beaux souvenirs de cet été. Et puis, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ne manquez pas mes prochaines aventures. On va attaquer un nouvel arc, l'arc université à Séoul. Ça va être fou. Je ne me rends pas du tout compte. D'ailleurs, je pars dans deux jours, mais je ne me rends absolument pas compte que je pars à Séoul dans deux jours et pour une assez longue période. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon compte Insta pour suivre mes aventures. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, surtout si vous êtes encore là jusqu'à maintenant, parce qu'il va être assez long. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans un nouveau pays puisque la prochaine fois que vous aurez mes nouvelles, je ne serai plus en France. Et puis, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501